En prenant Dieu ainsi que l'assistance à témoins, c'est avec un immense honneur, fort de votre plébiscite et revigoré de votre confiance renouvelée, que je consens à renouveler cet énorme, à relever cet énorme défi dont je viens d'être à nouveau investi. Nous sommes fatigués des voleurs, nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent, nous sommes fatigués de ceux qui voient que leurs intérêts. Donnons-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier et qui peuvent penser au bonheur du Congolais Akasumbalesa. Quand tu sais qu'il prend le pouvoir, il est le président de toute la République du Congo. À la magistratrice suprême des pays, il devrait beaucoup faire attention. C'est un peu plus masqué, mais à temps à appeler M23, à partir de Rwanda, nous sommes derrière Paul Kagame. À l'heure de Rwanda, dans l'ensemble, nous ne m'entendons jamais Paul Kagame. Bonjour à vous. Allo? Allo papa? Allo, ok, je suis venu à l'assistance, et je suis venu à l'assistance. Ok. Je suis venu à l'assistance. Les amis, nous sommes allongés au total. Ça, c'est presque nous, derniers, avec le capital de Zé. On va attendre une bouteille, une bouteille, une bouteille, une bouteille. Sans tabou, sans montage. Si vous ne voulez pas vous abonner, abonnez-vous massivement. Cliquez surtout en bas, sous la cloche de notification, dès que nous allons en ligne pour que vous vous suivez notre émission en temps réel. les amis à tout et à tous salut bonsoir brebola mon appartement sur youtube at n africa tv net week je suis blaise moukeng et on ne va savoir nombreux andré ne suivra et papillé départ le monde alors aujourd'hui comme je le dis dans les titres les taux se resserrent autour de kagami et puis il ya la thèse de joseph kabilan qui voudra ligné on va trouver à vous ensemble nous vous êtes qui est l'espoir de savoir que les présidents honoraire va écrire il va parler de la géopolitique et il parle du conflit états unis et aussi chine implication en afrique c'est intéressant au moins de savoir que alors au moins il devient un scolaire comme on le dit il devient un homme qui écrit les livres c'est intéressant pour nous tout qui pourra écrire beaucoup de livres dont on pourra s'inspirer pour trouver des solutions aux multiples problèmes pas au local rdc intéressant pour joseph kabila kabangé les amis à l'autre de d'une part j'ai mis un ouro kenyatta ou rouler là ça c'est ouro ouro kenyatta l'ancien président kenyan qui entraîne plutôt là bas ouro kenyatta l'ancien président kenyan qui est actuellement en uganda on discute rdc la ganda aussi à l'angola c'est juste qu'il a l'air dc vous savez que cette secrétaire d'état américain à tourner blenken fait une tournée à travers des pays d'afrique parce que le dernier car il reste dix mois de mandat pour l'actualité d'immigration avant qu'on ait les élections aux états unis c'est-à-dire au mois de novembre ce qui fait que novembre de 24 élections états unis d'amérique bonjour qu'est ce sa dernière tournée 1 de la série alors là il est avec un joueur manuel lorenzo ils sont angola on parle aussi rdc là bas vous comprenez mais là quand je dis le taux se resserre ça se complique davantage pour pour que gamin aujourd'hui de plus en plus on se raconte que celui en tout cas qui met les feux de la plupart des pays africains tenait à hermoyama très important à la tête des services de sécurité en tanzanie on vient de nommer l'ex ambassadeur tanzanien au rwanda comme chef du service d'intelligence c'est que ils ont mené beaucoup d'enquête se rendu compte que les rwandais de rdf comme ils sont dans le m23 ils sont dans les rebelles là au niveau de la ville frontalière en tanzanienne des cap d'edgado et les mozambiques vous comprenez que le rwanda finalement s'est exposé est-ce que le rwanda pourra-t-il survivre contre et la rdc et le burundi et la tanzanie ça va c'est savoir aussi les sagas congolais ce jour l'a fait des vitales caméras et qui continue un peu à faire couler tendance crée de salive il ya aussi une mise au point d'une équipe d'amis très important il ya des vieux éléments qu'on utilise pour balancer les spas l'initiative de samaloconde alors que c'est une réunion qui avait lieu bien avant les élections alors on sait pas qu'est ce qui se passe est une simple manipulation où tout le monde s'enligne à ce même c'est la ligne de bataille qu'elle soit un peu aussi de faire un peu de chanteur chez tout l'état et voilà nous sommes là nous avons tant de députés nous ne sommes pas qu'un tel nous ne sommes pas qu'un tel mesdames et messieurs bienvenue à la plateforme je suis blaise moukeng je suis très content de savoir très nombreux alors très nombreux allez me suivre des parlements alors on se retrouve après ceci cette fois ci c'est qui m'a étonné c'est que d'une part avec des mesures de sécurité minimale le stade était archi com premier élément sur le plan interne sur le plan exterminant diplomatique 20 chef d'état et tous les communautés économiques et régionales du continent étaient représentés donc il a pu convaincre ses pairs dans le monde entier et qu'ils ont accepté parce que le pouvoir de foi repose sur trois béquilles si vous êtes diplomatique mon fort alors ça va très bien si vous avez une armée d'issue et dissuasive c'est déjà une deuxième béquille et la troisième béquille c'est que vous avez une assise populaire un élément aussi qui rend le chef de l'état populaire c'est le fait que la population mais aussi une grande partie de la communauté internationale c'est finalement rendu compte qu'il a la stature d'un chef d'état au fait que il est à sa place et ça c'est très important surtout pour un pays continent comme la république démocratique ou un pays complète avec d'énormes difficultés je crois que il a une personnalité qui reflète c'est que la population attend d'un chef d'élite paroles là des chiens qui tout doux ça c'est l'ancien kabilisme savez ils sont très très à très motivés quand ils parlent ils savent où placer les moyens des façons peut-être assez dur qui sait qu'il dit pourquoi pas à chercher leur service dans son nouvel sa nouvelle administration c'est ainsi qu'il ya des prises des paroles à gauche à droite moi je suis pas surpris de cela alors comme nous parlons de joseph kabil akabangé joseph kabil akabangé on savait que il n'a pas été présent n'est ce pas si vous rappelez très bien à la cérémonie d'investiture de son successeur félix c'est que de chilombro imaginait qu'il y avait 20 chefs d'état et kabil n'était pas présent alors il fallait créer quelque chose ou bien justifier cette absence là pour ne pas montrer à une sorte de maturité ou sorte il ya indifférence alors et on a mené plus d'informations on va creuser au nom nous recevons ce qu'on nous donne tout le monde au bord au pays à bisous apparemment la thèse du doctorat de joseph kabila le sujet vient d'être validé alors les communicateurs disent que le sujet c'est un sujet très simple dans chine russie la géopolitique est rivalé entre la chine la russie et les états unis application pour l'afrique c'est un livre une publication qu'il a fait en anglais mais dans une fois tantôt je l'ai vu avec un livre je ne sais pas ce livre est disponible on pourra le chercher pour le lire si le livre est disponible moi je vais l'acheter pour comprendre que pense kabila question sa tête qu'est ce qu'il écrit parce que moi les chefs d'état qui écrivent la mémoire dans la chance au moins et les expériences qu'ils ont vécu dans leur administration pour comprendre qu'est ce qui se passe la plupart dans tous les pays du monde la plupart des chefs d'état africains n'écrivent pas ce qu'ils ont vécu dans l'administration peut-être je ne suis pas informé mais généralement dans les pays développés les pays occidentaux ils écrivent leur mémoire leur mémoire qu'on convertit en livre maintenant c'est moi ainsi c'est faire l'argent ça permet aussi aux gens qui étaient là de voir certaines choses qu'on ne sait pas dire en public qu'on sait trouver dans le livre le rencontre des choses comme ça je pense que lui-là il a plutôt pour rien thème qui est scientifique alors ce qu'il faudrait qu'il puisse bien défendre c'est la géopolitique le terrain dans lequel il s'est lancé on pense très bien qu'il sera en mesure de relever les défis quand on va y arriver dans l'homme qui a provoqué au destiné de la rdc pendant 18 ans pour qu'on a l'unique alternance pacifique de la rdc comme on c'est tous très bien mais là aujourd'hui ça l'évidence mais alors ce qui est bizarre sur la date la date que a eu à faire valider ce jeudi 25 janvier 2024 savez que la cérémonie avait eu lieu le 20 le 20 janvier c'est qu'il a fait exprès on a entendu hier aujourd'hui on avait rendu ça public il pouvait simplement être là et reposant fait faire semblant et puis l'a fait d'aller avoir lieu il a boycotté l'affaire je suis très sûr que si ce n'est pas un montage c'est quelque chose qui s'apparente à un montage parce que imaginez un peu la date peut-être qu'ils ont fait faire entrer l'université que on programme ça le 25 janvier les amis la fac du sud à johannesbourg c'est dans les routing province des johannesbourg à l'omachie c'est pratiquement quatre heures de vol sur un jeune quatre heures quatre heures de voile non pas 14 c'est beaucoup c'est dans les trois heures de vols en johannesbourg c'est dans les trois heures de vols c'est parce que c'est plus c'est à peu près bas bas trois mille kilomètres comme un jet jet est rapide il ne parle pas dans les avions réguliers il a une jet privé imaginez peu johannesbourg et kinshasa ils peuvent être là carrément juste pour une heure de temps et puis il rentre dans ces histoires qu'il faisait là-bas supposons qu'il est parti pour faire un blocus pour aller bloquer avant ma pauvre soeur mibali baya bah parfois là ce sont des pauvres qui sont des sont des privéens avec qui a travaillé en anglais c'est à vous dire carrément que ma pauvre soeur extraordinaire on a visiteur il pouvait qu'on peut c'est vrai qu'il ya cinq heures de temps seulement pour une journée à samedi il prend son vol il arrive il n'y avait pas de volonté tout ce qui nous intéresse c'est l'ancien président congolais il est les prédécesseurs je vais dire les prédécesseurs c'est ça de félix et de chilombo et connaît beaucoup de choses il a tricoté beaucoup de choses que nous sommes en train de chercher à détricoter il a nous a laissé dans un puzzle autologues à tous leurs réponses pour aider le pays une temps soit peu on se rend compte que les pays entre 7 et 18 ans qui dirigeait ou soit ils ne contenaient rien ou ils étaient complices des gens qui ont enfoncé le pays alors il n'y a que deux théories ou ils ne connaissaient rien ou ils étaient complices de ces gens là bon gloire à dieu s'ils commencent à devenir chercheurs pour le club soit la solution en ma prolems sérieux ton angou na grand la kare zoude gomme avec ce qui est complique surtout avec son ami son vie pour le kaga me qui est de plus en plus en train d'incendie la sous région les amis bienvenue au jean et beli ya ko zala ko connecte je vois balaï ko ba j'aime c'est bon c'est bon ban de konan n'igrira beaucoup mi ko ko zwa rites même bah j'aime et à plus de 100 à 140 j'ai bien à pour ce genre d'audience chaque fois kyo koti ou tje j'aime c'est très bien pour tout ce qui s'y hante kim le j'aime mme gwa j'aime la biso et à moins chaque jour 1400 j'aime à dans ce qui est mission et à peine na 8000 personnes batalé 10.000 15.000 pourquoi pas merci bien pour votre participation à à pour votre concours aussi à aider votre commission et à améliorer algorithmes niveau ya youtube merci les amis je vous suis très reconnaissant je vois très nombreux là à être connecté par le monde dans tous les quatre coins du monde mais moi je vois les noms familiers ba j'ai belé connecté par le monde merci merci voilà j'ai dit trois heures de vol afric du sud kinshasa il pouvait se mettre là il n'y avait pas de volonté ce que j'ai envie de dire volonté je l'ai quitté soit l'anglais à la milouan l'anglais à l'anglais on a vu à l'ancien président kenya zaïkouna président ariakala ya tanzani ya zaïkouna pour accompagner n'est ce pas à président ya zanzibar parce que président samia aza qui bloqué nabarenyo et belé parce qu'il ya un problème très sérieux trop betango na mission nabiso yaleno à ce qui concerne aux possibilités d'une guerre imminente entre la tanzani et le rwanda les problèmes c'est que ce n'est pas la rdc ce sont des conflits et belé à partir ya frontières entre les mozambiques et la tanzani n'ont pas une mission nabiso yaleno c'est pas la frontière de la tanzani et du rwanda non à la frontière ya mozambique la tanzani on va découvrir que au sein des rebelles on a trouvé les rdf n'est pas beaucoup de bonnes m23 vous comprendrez la couple mango pour continuer alors alors d'abord sur les fonds sur les fonds politiques sur les fonds politiques il ya beaucoup à il ya une mise au point où l'on a un peu mouké parce que j'ai une communication beaucoup d'amis un bâtiment à la communication n'a chronologie il ya organisation il ya ça m'a l'occurrence parce que les amis il faudrait que à tous les un peu tout à l'heure de l'afran qu'on ont fait les choses j'ouvre à c'est l'élément ici van der boland à l'élément ici et puis on va couper des petits éléments pour comprendre pourquoi est-ce que macambo kakasiko ne commune en pleurs alors que c'est une affaire qui avait commencé il ya longtemps suivant c'est l'élément image sur les membres du présidium au regroupement ab et honorable camarades je voudrais ici ce jour ce jour solennel où nous nous retrouvons en tant que regroupement revenir sur la première raison de la création de ce regroupement et de tous les partis qui sont ici réunis la raison première c'est une vision une vision incarnée par son excellence monsieur le président de la république et chef de l'état ce félix antoine c'est que dit tirombo à qui bien sûr je rends mes hommages les plus défermés et rappeler que de cette vision est née une union sacrée de la nation en vue de mener notre beau et grand pays vers une destinée meilleure et majestueuse l'abbé à son tour a choisi de se mettre derrière ce grand temps et d'accompagner au sein de l'union sacrée cette détermination de monsieur félix antoine c'est que dit tirombo dans le vœu de continuer son combat et sa lutte à la tête de la république démocratique du congo c'est cela d'abord qui nous unit cette candidature de son excellence monsieur le président de la république à la magistrature suprême et je voudrais que pour cela il soit pleinement ovationné par nous tous qui sommes ici par là deuxième bien c'est l'affinité l'affinité des partis ici réunis autour de cette table l'affinité de vouloir cheminer ensemble en tant que regroupement avec des valeurs telles qu'est dictée par les statuts que nous avons ici alors la dernière bataille son agissant avec la majorité des membres du gouvernement a été lancé avant ce n'est pas consécutif femme au lancement des vitels caméry n'est en voyant une tricherie quelque part même si l'intention est la main sur l'aurait les moines déjà qui ont plus relé c'est l'armée numérique des vitels caméry qui est en train de relayer avec les métaux des rwandais il ya qu'au co sa coza wai ma jaka la bavideu à kala nous tous hier là nous étions emballer en disant que une dynamique qui vienne se créer maintenant maintenant que j'ai ma jaka la et tout correspond et ce malheurement mon ami là qui est vigilant baby kissing a qui je remercie qui m'a rappelé à un qui a un qui s'engane et ma j'envoie et a bon côté ça bon ça bon ça bon vous voyez l'égroupement abe de samaloukonde désigne félix et kedi mouni la publication date isa na octobre ou moussous ou isa presque au même date publication yabé l'émane yon soit la boussakou mounaké bandekoba congolais bakousa kabinotés publication et la plateforme n'embrou mouni yon soit yosakou selama sur internet mouni date au prévu pratiquement mouni pratiquement autour yabadatouana donc jeudi 28 septembre 2023 à kinshasa mouni kibadatiyangouana au groupe wana et salima ce n'est pas quelque chose que samalambi boutou boutou mitama pour ebota alors qu'il passe la confusion on n'a pas compris les choses ce sont les gens qui sont derrière la caméra qui disent c'est quoi ebou fin gassous sama tout le monde a dingue parce qu'il a cité tous vos beaux garçons avec qui vous travaillez là mais il y en a aussi qui font là pour une affaire de katange c'est avec le temps que j'ai compliqué ma caméra géopolitique que les choses vont très vite avec de la vitesse on sait pas on sait pas voir qu'est ce qui est vrai qu'est ce qu'il faut parce qu'actuellement la moto sera besoin de la positionnement samalakou n'a certes élu tout le monde est lui il faudrait qu'étendre comment point au yo que non m'a décidé démissionner c'est à dire du gouvernement pour combattre balanda je pense très bien balanda retenant parlement là on sera maintenant ça sera très clair je pense que vu qu'ils aient dit l'attitude qu'ils devraient prendre c'est d'attendre c'est wait and see c'est attendre la date du 29 quand la plénière est convoquée on va voir qui sera dans la plénière qui sera là il y en a même qui vont préférer aller séger à l'assemblée provinciale il y en a qui vont pas qui vont choisir entre les provinces et les nationals c'est une question des choix ils vont seulement choisir où ils trouvent qu'ils sont plus à l'aise parce qu'avec l'histoire de la réduction il y a train il y a massétition salaire va débuter au la vingtaine mille sur des gouvernements et qu'on diminue la taille et on a tout au plus 35 à 40 ministre et puis vice ministre que c'est que c'est comme ça donc total ministre l'invice ministre 35 à 40 et ce qui tout a eu groupé 56 minutes à sauter on va l'éliminer ma porte ma poste moussou et belé moussou pour fusionner on va voir pour travailler ainsi dans ce mandat ici parce que de la plupart des pays ce qui bon niveau y est présentant d'un mandat est un mandat legacy manda bilimbo manda kouti kaba signe alors c'est pourquoi il faudrait des pas que batoubana calcule politicienne les gens qui sont qui ont les genres de discours tels que dom les 28 c'est papa maintenant batoubongo faut pas travailler avec parce qu'ils vont convertir les gouvernements en bureau de campagne pour leur visibilité ils vont déployer beaucoup de gens dans la presse avec des mensonges ils vont déployer des gens avec des fausses informations ils vont chercher aussi à rendre invisible les efforts du chef de l'état alors qu'il n'est pas leur concurrent nous savons pas c'est quoi nous avons les bouts derrière ça on sait pas de toute façon ça va se savoir au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer mesdames messieurs bienvenue dans la plateforme moi je suis encore content de savoir très nombreux heures de suivre de par le monde alors je voudrais aller rapidement à l'information je vais commencer par la visite d'anthony blinken en angola et nos amis de vio et lingala ont compilé un élément qui je voudrais tout le monde comme élément mais sauf des bases à reportage suivant ça et puis la raison pour nous développer et puis une base c'est d'as n'y on saut et puis tout le comment l'alikambosa sous le point de se faire entre la tanzanie et le rwanda le rwanda le burundi le rwanda et l'air d'ici l'art de la kati scater d'état yae koulou amerika anthony blinken alobi na moubembo na angola ete tango e koki pou ete makasi mabaki sama na maye matali diplomasi pou na mounile yae kolo kongo demokatek lokola ma ponami maliki sika na mboka eye akoutanaki na lwanda na mokonze angola joao lorenzo anthony blinken alimbo li na papande sango ete basolo li pou ete etali makoki ma solo pou ete mi salami ya kimia pou na mounile ya rdc ma kende libo so alobi ete joao lorenzo azali mo bondisi ya lo boko pambate ngambo insoyama tata e zali kotila e motema anthony blinken a kondoli ete etas uni e pesaki ma boko na botiam ya kimia tango ya ma ponami nan zela ya ransenye ma to sango ya bo kingi felix chiseki dinde ya lunga ki ma ponami nabile mboko leka tuku sambona misato blinken asenginde mboko ma pesama na makasi bi kolo angola pe kenya bisali po na kimia na mounile yae kolo kongo demokatek na wanda eye kincha saifunda ka kupesa mboko na batomboki ba m23 kigali na ngambo na yango ipamila ka rdc kupesa mboko na batomboki ba wanda ba fdlr mboko mo leki antoni blinken akoutanaki na polka gamem mo konzia rwanda nali kitalia devos na suisse pe a pesakiye lo sako po na makasi maye po na kimia antoni blinken a benga ki pe na singa felix chisekidi po na yango pe sima po na ma ponami maoutiko salema antoni blinken a zaliko su pisa mbembo moye na afrika na angola ali kaki na kapver na kote du na kote d'ivoire pe na nigeria alors là c'est anthony blinken c'est un état américain en angola avec joe malheur lorenzo en train de parler rdc vous connaissez l'importance du pays maintenant pour les amis qui comprennent bien la géopolitique vous comprendre que sphère d'influence pour l'afrique échangé avant c'était kampala et kigali maintenant ce n'est plus ça maintenant si vous remarquez bien l'axe sur lesquelles on met la pression on met la pression sur le kenya et l'angola en particulier l'angola qui d'où les médiatures et les présidents angolais pour l'instant où j'ai fait cette émission ici alors que ils sont au niveau de l'ouanda il ya les présidents l'ancien président kenya qui est en l'ouganda il ya l'ouganda avec nous c'est venu toujours question de la rdc donc on discute rdc au niveau des kampala on x rdc au niveau de l'ouanda vous comprenez l'enjeu et l'importance du pays dans lequel nous nous retrouvons mais là et cette question n'est pas des très peu de temps seulement parce que les gens ont compris que la sphère d'influence comme ça de dire à parlant de la géopolitique c'est maintenant l'axe naïrubi l'ouanda c'est pour parler des problèmes de la sous-région c'est là qu'on va faire plus la pression responsabiliser ces deux pays là avant c'était le rwanda et l'ouganda ce qui fait que avec l'actuelle attitude de l'ouganda qui qui se considère plus commun pays non alignés fait que l'ouganda se sépare de plus en plus du rwanda volant le genre de personnes qui est quand même reçoit chez lui là par exemple la dumbaya chez lui à l'ancien le président là qui a qui a fait les coups d'état qui a fait les coups d'état il ya deux semaines pratiquement il venait de recevoir l'ancien non une délégation voilà c'est l'homme de la dumbaya il venait de recevoir là au niveau des gradis il avait reçu très bien il ya très peu une délégation des soldats du mali qui sont venu voir comme est ce que l'armée rwandais est organisée si il peut trouver quelque chose là bas pour faire la coopération vous connaît que vous comprenez mec pour que dame qui est habitué dans ma grand salon avec habitué n'a baba baba mais lui a mis néni a lignera trop apparaître qui serait ses molex et que drapeau mais trop à comme ce qu'on a cérémonie dans un pays qui ne comptait pas pour lui avant les pays où on a combouté voyez les pays où même quels états-unis là bas à saboter parce qu'ils entendent le blinken il parle de wagner il parle de wagner qui travaille tous ces gens-là dans la sous-région la sous-région sera insécurisé selon lui selon lui il fallait les français bâtir qu'à la peau basse et cruiser sahel alors que sahel on ne veut pas deux on les a chassés alors pour les américains ils trouvent que et vous en a en tout cas ne recréent instabilité du fait que la france est basal sauter or les français ne sont pas là pour la sécurité généralement il s'est dans le sahel pour qu'on préserver ba intérêts n'a bango c'est toi peu je n'ai pas pris le pétrole il n'a baba compagnie n'a bango ou il a total il a implanté il n'est pas coupé ça à bai forming macacé alors dans mozambique ils ont fait une formule spéciale n'écouté la cause de ce qu'au tanzani ils ont fait une formule spéciale à une époque mozambique il y avait on a trouvé du gaz naturel vers un peu les cap delgado les moedas ou la carte les cap delgado les moedas un instant il vous montre la carte vers la région des cap delgado voilà cap delgado oui la république tanzanie c'est au dessus vous avez les moedas vous avez cap delgado là envers un cabo delgado et puis à la playa et la plage de l'autre côté c'est c'est un pays cotier les mozambiques comme la tanzanie mais la vert table de le gadou là il ya beaucoup il ya beaucoup il ya beaucoup bandé cobozada minerai et belé gaz naturel et saibé les totales à kenda kuna basse les accords n'a pas mozambique un bad de guerre pire batou cico pour payer mais là je ne sais pas comment ils ont fait ils ont versé l'argent au venant mozambique les mozambiques c'est un pays pauvre un pays plein de corruption ils ont un peu lutté pour que basse la compensation et c'est ma présente et batombo quand on va tombo quand on va tombo quand on va tombo qu'il n'a côté et ce genre c'est bon alors pour la collègue c'est encore les françois ont fait quoi mais qu'on prévient la groupe moua tanzanien mais c'est la mise c'est bon quand on va sous le monde qu'on a pris mon carburant pour baider banon ou dissuade batouan ainsi qu'on va tourner à sangani et comme des ordres à part ça à part ces groupes là il y a groupé bas villageois authentiques qui réclament badouan abango bakomassé bango et puis il y en a tigné le télément alors pour s'assurer que bon matériel n'a pas le bon gâté les français ont dit quoi qu'est ce qu'il faut faire ils ont trouvé que le rwanda pourrait bien faire les jobs bote la géographiquement le rwanda n'est pas des frontières avec le mozambique le rwanda n'est pas un pays de la sadek c'est un pays de east africa et un pays de l'afrique centrale le rwanda c'est protégorant que ce qui a du financement et pas français ils vont stabiliser la région bachènes l'angénie sont possibles ils ont mené ça va ils ont commencé à travailler aux côtés des mozambiquins pour la tournable moune mando kassika bon soda la tibière soda moulaye motouti à bangakimi avec l'otan barrande et bavane bon 26 copes qu'on a n'a qu'on vend sa copie n'ango bako pour moussa lema la koussa lema quand la sadek a vu que ça c'est dangereux contre la ba rwanda bango moro awa parce que le gouvernement mozambique kagame les a poussé à signer couramment accord bilatéral ya koudé binon alors la sadek a dit nez mozambique c'est un pays de la sadek tous en accord quand il y a agressé on vient et en difficulté on l'assisté ba déploya sami mozambique sami mozambique saden african mission to mozambique sami mozambique les a un peu déploiement mouké 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 méni méni ba salakam au moins l'écouté la ou banjé isa et belé isa plus bah mozambique m'a rwandais alors ils ont basé en mission mouké a bongo 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 parce que ils ne sont pas payés au même titre que les rwandais qu'ils sont payés pour faire un gardinage qu'on a il va foncer il y a ba installation en total alors ils veulent pas récompenser les mozambiquais ils peuvent préférer plutôt ben c'est qu'ils aient raison battu à tima pour affronter un accès d'améni réwan mais non comme cela ne suffisait pas qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe les amis avec le temps sur l'automne la carte très bien la carte battu la nouveau et bandit entre mozambique la tanzanie la tanzanie se rend compte que parmi bassoba baba terroriste au bazar côté et à mozambique et aux quatre signes à tanzanie il ya des rwandais là-bas mais c'est comme il est dans le ici hier vous rappelez très bien je vous ai parlé de la sortie médiatique de maman à sa main sur la salle présente il ya tanzanie alors que c'est dit l'histoire des réfugiés à oua il faut aussi là il faut battre nos sous barres à patrie bongo n'a pas seulement les rwandais qui sont là-bas il ya aussi les congolais il ya les bourgundais qui sont révisés niveau yambo karabango alors il était strict si vous avez besoin de maman vous rappelez non la kufanya mchakato wa kuchambua wakimbizi asa kutoka burundi na diarasi na kwen gineko na kuona insi ya kwa rudisha alors il faut rappartir moutu naboutu 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 on commence par éliminer l'appelation étrangère qu'on a chine on les élimine parce que d'ailleurs la plupart de des pays africains les camps des réfugiés commencent à fermer les camps des maïs bas à zambia d'état avant à j'étais vendu il a minéré bené ba minibat tonga bachino balingbat tonga a bai zinwana or selon marquer bien bas pignons sous l'afrique subsaharienne basant ce qu'on appelle incaptment policiers ce qui on n'a pas réfugié il faut asserre à les besoquants pour réfugiés avant l'accent anado avant la ville thé en ville il faut un permis spécial c'est pourquoi beaucoup des des réfugiés se trouvent souvent en prison parce qu'ils violent la loi zambie mozambique bachana a pas l'afrique du sud nous en a canté parce que c'est un pays pauvre si on construit un camp là c'est vrai qu'ils paient les camps les réfugiés seront bons et ils seront attaquer ils seront la cible il y a une robe à réfugiés à l'africide bavanara et d'enlever avec les gens parce qu'ils n'ont pas la politique il y a quand il s'est pas une politique est renforcée mais tous les autres pays bas de la politique il y a quand réfugiés faut qu'on va en a quand qu'on a on s'occupe des toits dans un coin bien restreint alors c'est quand la plupart on commence à vendre c'est l'écrivain tendu mais n'est née comme volontaire un pays africain mais non de couvrir la minérée les camps commencent à être dégagés moins dégagés moins dégagés alors au fur et à mesure qu'on évolue récemment ici au mois de décembre décembre qu'elle est sur 2023 d'abord novembre décembre janvier bah évident c'est comme ma casse ya présence les amis y'a ma rwandais au sein des rebelles venus du mozambique qui insécurisent le village côté qu'on a ya mozambique les amis c'est pas la frontière mozambique c'est pas la frontière rwanda tanzani non rwanda tanzanité aux frontières à tanzani dans mozambique dans sud ya tanzani c'est là où les tanzaniens ont découvert maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est ce que la présence les amis a fait il a convoqué cet homme il a fait revenir cet homme mouto à zanani mouto à zanani c'est l'un de leurs anciens ambassadeurs ya tanzani la rwanda parce qu'il y a avanakouna a ébi comment ce que les rwandais pensent comment est-ce qu'ils réfléchissent comment est-ce qu'ils font tout ça il s'appelle ali il dit siwa donc baché wap les amis baché le service ya renseignement ya tanzani donc l'eau baché na narmé baché kouna na renseignement à gousin a capables ya de peça information de quoi parce qu'il y avait na rwanda compagne de comment s'il y en a se comporte donc bachongé tipouana basali ban ketébélé ils sont rendu compte que en tout cas les gens qui insécurisent qu'ils ont enduré les tanzaniens du sud sont des rwandais c'est comme le baché n'a pas l'eau à goussouka wapi ça devient compliqué parce que washington c'est le temps tôt si c'est chaud et froid on veut de voir un atterrissage très important d'un expert militaire d'intelligence militaire américain aoutchoukoumanakigali a deux jours cet homme là il se n'est même pas un secret ils ont même pris des photos qu'ils ont balancé il est à il est arrivé à bord d'un gros porteur militaire américain un homme chargé de la guerre la stratégie tout ça parce que selon l'information de la cia au tozokimikolo tchikolika basali qu'est ce qui est une grande éminence entre la rdc les burundis et le rwanda or nous nous avions intensifié les pas les discours pour besoin de campagne c'est comme ça mais nous savons que notre politique jusque-là c'est une politique de les contenir c'est-à-dire ils enchaînent on les tape dessus alors ils sont impatientés mais comment est-ce que les congolais ne viennent pas comment est-ce que les congolais ne viennent pas ils ne viennent pas nous a craqué parce qu'on peut se commandent des dégâts topé c'est bango chanson en athée il ya mon monique politique de la langue changé aujourd'hui c'est que c'est passé c'est pas ce qu'ils ont bombardé là où ils n'ont pas su récupérer comme ça qu'il y a plus de morts ils peuvent même tuer les rwandais donc nous sommes bon on n'a pas c'est mis ça sadek touche les forces armées de la république démocratique du congo condamne avec la toute dernière énergie les morts et blessés innocents causés ce jeudi 25 janvier 2024 à moissons par l'armée rwandaise et ses alliés du m22 en effet c'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024 que les terroristes du m23 bar rdf ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des frdc à kanyangoui mwessou moudougoudougou et mouchéberé dans les territoires d'omassissi réagissant aux dites attaques les forces armées de la république démocratique du congo ont d'une manière professionnelle contenue la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au delà de la cité peuplée des moissons afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile ayant constaté la perte du contrôle de la cité des moissons les terroristes du m23 appuyé par l'armée rwandaise ont dans leur fuite largué à la veiglette des bombes au motier 120 orienté dans la dite cité causant ainsi la mort des 19 personnes et 27 blessés parmi les civils innocents considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire les forces armées de la la république démocratique du congo appelle la communauté internationale à se saisir de ses bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent toutefois les forces armées de la république démocratique du congo rassure la population qu'elle reste déterminée abouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du m23 faites à goma le 25 janvier 2020 la sagoma donc comme je vous ai dit rdf baling en basse il a effardé c'est la sadek touche déjà la monnaie bimbe n'a n'a pas mal à plusieurs contextes pour rwandais au monde j'ai les cadavres comment est ce que bas des brizali bas des combres bas au public bas photo ana il dise et maintenant et fardé c'est fdlr tout ça il comme il met toujours en fonction son coalition pour dire qu'ils sont contre eux et d'ailleurs d'ailleurs c'est une chose tous les trois pays opposés au rwanda et ça et pémoraux rwanda qu'on va traiter la tanzanie bat toujours les rwandans la battue dans l'année passée les burundias battu la tanzanie bon bas après la force moraux c'est voile d'en si ils sont ils sont en force égale nous nous avons un pays nous avons trop davantage nous avons de la profondeur à cause de la distance de la capitale nous avons beaucoup davantage de faire contre les rwandais ils pensaient ils pensaient qu'on sera on fera ce qu'on avait promis vous rappelez que le tondo l'a dit si seulement si seulement une seule balle traverse goma on va traverser le rwanda commence tu m'a l'audit qui serait de le dire quand même tout vous êtes sérieux il trouve qu'ils vont le faire ba moublier ba troupe beli ben expert ba koutou ba koutou ba youtou kongan mercenaire moukoua na rwanda ba youtou kongan mercenaire moukoua na rwanda moukoua disant américain awa na rwanda poutou kongango awa na na mwesou je vais dit plus tôt na mwesou hein kouta frontière tango mwesoukoui ba youtou kongan mindeli kouna 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 cké baa banabha tou baha yppakla guida renault non il on est il est très sûr ké tout sa erreur rwanda renault traverse et puis il faut les a propres méthodes d'utiliser le méthode y a minas s outro y a bose la bohongan bose la bohongan bose la bohongan me tu y es rwanda a ba yote cké tout y a rater tous y a rater tous y a rater et d'autres s'énerve ils en train des autres tordes moutouké bale mua du nom pou bazon g sim mua du nom pou bazon g sim alors on a compris les jeux psychologiques de gagamin Maintenant, l'étau se resserre davantage parce que tout le monde, ça fait tous les côtés maintenant, l'étau, il y a un message d'ailleurs où l'on dit que l'on vit aujourd'hui. Quand l'on vit aujourd'hui, ils ont une chaîne américaine, ils vont comprendre qu'ils n'ont pas financé par les globalistes néolibérales. Ils vont citer aussi dans leur reportage que la RDC soutient l'air de l'air, si ça n'existe pas, si vous voulez, ce sont toutes les autres images, c'est pourquoi nous les balançons. Blinken dit ceci, les Etats-Unis ont contribué notamment par le partage, il y a un renseignement. Ils ont aussi joué un rôle, ils rappellent à l'émission qui s'est dit, nous aussi on vous a aidé avec les renseignements. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui nous ont passées, qui ont permis à ce que nos services puissent être à la hauteur de la gestion de la situation. Parce que ça veut dire qu'il y a pris l'élection, c'est pas avant l'élection, c'est-à-dire qu'il y a acquis. Les Rwandais tenaient à ce que l'élection s'est dit dans le moins d'espace possible. Si ils avaient la possibilité de faire un terrain, ils ne sont pas obligés pour connaître moins de moins dans l'Assemblée nationale. D'ailleurs, j'ai envie de dire Jacques Ndjoli, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un député en 2018, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un député en 2018, c'est-à-dire qu'il y a un député en 2023. C'est pas faisable. Quand il y aura la paix ici, ils vont attendre les législatures de la Sicily. La législature est déjà finie. Ils doivent attendre les élections. Quamout partout là-bas. En 2018, ils ne peuvent pas s'éger. Ni à Quamout ni à Massissi, ils ne peuvent pas s'éger. Il faut baser là. Jusqu'à ce que l'élection n'a organisé pas de volonté pour beaucoup de l'appartement. Simplement, ils ne sont pas salu. Alors, ici, on est obligé de dire carrément qu'il y a un peu que le Congolais est non. Nous avons aidé quand même à pacifier le pays avec qu'il y a un renseignement. C'est là où les États-Unis soufflera un peu les chauds et les froids. Un peu violent, comme on le dit. Parce qu'ils ont une méthode qui échappe un peu au contrôle. Ils vont avancer et évoluer. Alors, Madame la Présidente de Tanzanie, s'il vous a remarqué, l'engagement est que Tango, la mission s'était prononcée. Quelqu'un avait fait un tour. L'Union Européenne avait fait aussi un tour dans beaucoup de pays à Sadek pour leur décourager à ne pas venir, à ne pas s'engager au Congo. Et puis, moi, je me rappelle d'ailleurs, il y en a qui commencent à se moquer de nous qui n'ont. Vous êtes assez partis, vous êtes resté au phénomène. Sadek ne viendra pas. L'Afrique, juste comprenant les enjeux où il y a des besoins économiques, il y a des ressources envers l'ADC. Il faut comprendre qu'il fallait qu'il y ait à tout prix. Alors, Tanzanie, naturellement, ils ont compris qu'il y a ces problèmes-là. Au sein de la SAMI, Diyarasi ou SAMI-RDC, ils ont plus le pouvoir. S'il faut affaiblir le Rwanda en éliminant, en neutralisant, pour empêcher le Rwanda d'avoir les minérés. Les amis, sachez une chose. Parmi les choses pour lesquelles le Rwanda n'a pas eu un conflit. Ils ont eu un cas de la Congo, un peu de minérés, un peu de fermes, un peu de cabine, un peu de chouchou, tous ces gens-là. Donc, les taux se resserrent. Comme les taux se resserrent sur Kagame, on va donner un soin de moussa, là, ça va se resserrer. Bon, moi, Shina Ramoza Kalme, Anna Karanaï, mais il parlera un jour. Quand les choses vont se séquencer davantage, Shina Ramo Rwanda, c'est pourquoi, bon, moi, la stratégie, c'est qu'on a retrouvé la classe politique. Vous comprenez que les gens ne vont pas vous dire ça. Moi, quand j'ai pensé avoir ça, pourquoi est-ce que Kamir est de nulle part? Trois jours après l'élection, Abimina le Kamaraï. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a une urgence? Il y a une précipitation? Pourquoi ne peut-on pas attendre même le bureau d'âge, il y a un national, le Vanda, comme ça, vous maniguer, il y a un manœuvre politique? On va voir comment ça va aller. Si jamais, si jamais, il traîne les pas, il y a un parlement, vendre sa bureau, c'est tout. Il y a un peu de pouvoir. Il va contrôler les choses. Maintenant, il y a un gouvernement, il y a une volonté. Mais il y a un gouvernement pour la traçabilité. Il va prendre des décisions qu'il veut lui-même. Le gouvernement, il y a un retard, il y a une faute, il y a un parlement. Faute à la chef de l'ATAT. Donc, le gouvernement est qu'au chapé d'un contrôle. Parce que, parlement, le bureau sonne de l'Assemblée nationale ne va pas convoquer le gouvernement pour nous poser des questions. Parce que, ça, bien sûr, il va démissionner, mais il va assumer des affaires courantes jusqu'à ce qu'il passe la remise et reprise. Mais c'est comme ça. Je pense que, les juristes vont contrôler des abongos. Si, par exemple, l'Assemblée nationale est au milieu qui va faire des affaires dans le milieu. Par exemple, il y a un février, de mars, de avril. Mais ça, il va nous dire qu'il y a un riz. Bien sûr, ce mandat est validé. Parce que, il n'est pas démissionné. Le président, le premier ministre, il va nous sortir dans mon père. Il fait le même premier ministre au Azalic, au Outa, et il va nous assurer la majorité dans le Parlement. Mais c'est comme ça que les choses devraient aller. Il y a un riz. Démocratie, il y a un riz. Il y a un riz. Je pense que, ce n'est pas différent, ce n'est pas autre. Ici, la guerre tripartite que le Rwanda est en train de se chercher, va plutôt, je pense, même isoler les Rwandais et l'air pour une souffrance. Parce que, déjà, les Burundiens ont fermé la frontière. Imaginez, une seule fois les amis, la Tandini, ferons-y la frontière. C'est rarement. Donc, le seul débouché des coopérations économiques qu'ils vont faire, les véhicules ne vont circuler qu'à l'Ouganda et les Rwandais. Donc, c'est l'importation et l'Outa à Burundi, et l'importation d'Israël et l'Outa et l'Outa. Conséquence, il y a un autre. Vous comprenez comment c'est compliqué ces choses-là ? Et puis, la coopération, il n'y a pas de compagnie aérienne. Ils ne vont aller pas arrêter tout ça parce que, quand vous nous faites la guerre, vos avions ne vont pas commencer à seculer nos pays. Les Tanzaniens sont impatients. On n'a pas fait ce qu'à l'Ibosso au moment où on a bandi. Mais il y a des choses qui sont interdites. On rappelle l'ambassadeur, on fait ça, on ferme la frontière. L'aménat, l'aménat, le président, ils ne vont pas nous imposer ici. Ils ne vont pas faire tout ça parce qu'ils ont trouvé que les Rwandais étaient aptes, n'est-ce pas, à devenir les mercenaires pour eux, à devenir, je vois, leur compagnie de gardiennage en Afrique. Alors, on leur donne beaucoup de moyens. Il faut former beaucoup de soldats. On forme des soldats, on fait des simulations, on monte la discipline, ça impressionne le monde, les gens sont impressionnés, les gens qui sont naïfs, ils tombent sur le charme. C'est un pays organisé, ils sont en ordre, ils sont comme des Anglais, ils sont dans une simulation, ils sont tout ça. Surtout-là, ils sont se battre, ils sont aguerris, tout ça est de l'autre côté. C'est une impression qu'ils ont voulu vous vendre. Donc, c'est un pays mirage, un pays vitrine, batterie de l'Union PP. Alors, cette même popularité et même cette autorité de régalement a été construite par les gens qui savent faire le storytelling, les gens qui connaissent l'art du cinéma, qui connaissent l'art de la présentation, qui connaissent l'art maintenant de la presse. Alors, on a travaillé sur l'image, on a travaillé sur l'image, on a tellement investi à son image que les jeunes pan-africains commençaient à penser qu'un gars m'était mieux parce qu'il poussait l'agenda africain, alors qu'ils vont rentrer dedans. C'est quoi pousser l'agenda africain ? C'est permettre aux pays tiers de se développer, pour que sa jeunesse ne puisse pas périr dans le Sahara, ne puisse pas devenir esclaves en Tunisie, en Égypte et au Maroc. Pourquoi ? Parce que c'est la méchation qu'il y a. Mais chez lui, par exemple, elle est venue du fait qu'on manque des ressources. Alors que non, non, un pays sait absolument le droit de traverser chez autrui, acheter des terres, commencer à exploiter les minéraux qui n'ont pas d'aller sur le sol et se faire produire de ces minéraux-là. Ce n'est pas pan-africainiste. Mais les Africains, finalement, commencent à comprendre qu'il n'était pas ce qu'il était, l'image que vous nous avez donnée. Il y a très peu, il y a moins de trois ans, tous les jeunes africains pensaient que Kagame était un modèle. À part Mandela, il y en a qui ont adoré Mugabe, il y en a qui ont commencé à adorer Kagame, qui lui est plus que Mugabe, alors que Kagame et Mugabe ils ont beaucoup de la moitié. Mugabe n'est pas l'éficialiste, c'est parce qu'il a fait une réforme agraire, il chasse les blancs, il répète la ferme dans les noirs, c'est comme ça qu'il y a des bandagas. Kagame fait quoi ? Lui, il récupère nos terres, il donne aux blancs. C'est ce qui se passe. Il donne aux occidentaux, aux impérialistes. Les impérialistes se cachent derrière l'Emirati, l'Qatari, pour ne pas montrer qu'ils sont aux occidentaux directement. Nous, on a déjà compris les jeux. Les jeux sont les derniers dans les Nguana. En ce qui concerne le gouvernement, je vous dirais qu'il faudrait qu'on soit tous sereins, qu'on attende toutes les étapes normaux. Les étapes de la sereine, on attend la convocation comme je vous l'ai dit la fois dernière, autour de la convocation, il y a bureau d'âge. Il y a un secteur administratif. Il y a CENI, ici, Bengi, Plénière, le 9 janvier. Il y a un secteur qui va faire la température. C'est pas les mêmes jours qu'ils vont faire ça. Ils vont valiser les mandats, ils vont appeler les autres et puis que le président puisse désigner un informateur. Ce informateur dira ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, j'ai un élément, l'IAO doit parler. L'IAO a parlé. Bon, de toute façon, en politique, il faudrait toujours avoir la chance, l'opportunité à y répondre s'il faut répondre sur les possibilités de PESA-Méliot. L'IAO, député de PESA-Méliot, a parlé de la fonction publique. Il a aimé une pensée que j'ai aimée sérieusement. L'homme a pensé que si au moins on parvenait à stabiliser la fonction publique, si on est capable de la fonction publique, normalement, on ne va plus dépendre des politiciens qui ont des calculs. Je pensais bien que c'est une réponse à PCVK. En tout cas, l'IAO a parlé à VK, je n'ai pas vu ça autrement. Souvenez-vous cet élément et puis, on va développer. Vous battre pour vos propres intérêts, pour des intérêts partisans et ne faire de la place au triomphe du seul intérêt général. Voilà. Moi, je suis de ceux qui sortent en politique pour faire triompher l'intérêt général. Et donc, mon son à moi, en réalité, n'est pas important. Où je serai ? Dieu sait le seul, le destin le sait. Moi, je ne le sais pas. Le plus important, c'est d'être au service des Congolaises et des Congolais. Au service du progrès, au service du développement du pays, au service des gens. au service des petites gens. Il y a des gens qui, aujourd'hui, souffrent du fait qu'ils n'ont pas de branchement, comme on dit, au prix au niveau de l'État. Il n'y a pas de parapluie. Il n'y a pas de passerelle avec des cidènes. C'est parce que l'État, en 20-30 ans, a manqué de l'impartialité. L'essence de l'intérêt général, on l'a oublié. Les hommes politiques ont beaucoup plus mis en avant les combats pour le triomphe des intérêts parmires. les enfants d'abord. Moi, je pense et je continue à penser que si toutes les femmes, tous les hommes politiques congolais, c'est mettre à l'idée, à l'esprit qu'il y a la plus grande bataille qui nous reste à mener dans ce pays, c'est celle pour le triomphe de l'intérêt général, aux étudiants des intérêts particuliers. Eh bien, c'est ce jour-là, si nous voyons tous les choses de cette manière-là, que le Congo va accélérer sa marche vers le progrès et le développement, vers les grands changements. Donc, il faut oublier où sera-t-il. Oui, je peux revenir encore et encore et encore et encore, mais un jour, je partirai. Vous avez entendu ? L'homme compédérateur, un jour, je partirai. Je peux revenir, 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 revenir. Un jour, je partirai. Je pense qu'il a un peu la conscience vitale caméraire. ce sont les images de nos amis d'une chaîne locale de Kinshasa. Merci de très belles images qu'on n'avait pas. C'est toujours un jour à partir de la bando. Il y a un jour qui part dans le sens. C'est comme un prédicateur, mais il a un train de rappeler les uns et les autres. nous passerons le bando. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de la bando. Qui serait-je demain ? C'est le problème qu'il a mis. On passe au Congo après. Si je ne pars pas par la volonté des hommes, je partirai par la volonté de Dieu. On est tous mortels. Ce qu'il faut dans notre pays, ce ne sont pas des ministres forts, ce ne sont pas des hommes forts. Il nous faut des administrations fortes, des institutions fortes. Voilà pourquoi nous devons agir pour que vous soyez forts, vous, administration, vous, inspection générale de l'administration. Parce que, qu'on le veille ou pas, nous, détenteurs de mandats politiques, nous passerons. Même si vous priez pour que je puisse rester, demain, je partirai. C'est ça, la logique politique. Je ne peux pas démarrer ici à tout temps et à tout temps. C'est impossible. Le mieux à faire, pour moi, c'est d'agir pour que la place de l'administration soit renforcée dans notre pays. Voilà une table bien pensante. Pour que vous le voulez, soit un anime avec moi qu'il faudrait qu'on place des bons éléments qu'on repère comme lui-là, qu'on va garder. C'est tout dépendant maintenant de la composition et de la confiance de tout un chacun. Là, le chef saura sur qui mettre sa confiance. Moi, je préfère un peu ministre qui est administratif, qui n'est pas trop dans le style caméré. Au Monakinga, un ministre calme et qui va faire hommage au président. On le suit un peu. Encore. lorsque le gouvernement est en formation, l'administration gère le pays. Lorsque les hommes politiques sont en tractation, la vie quotidienne de la nation continue à être gérée par les administrations publiques. C'est ça, la vérité. Voilà pourquoi j'avais proposé lors du dernier conseil des ministres un projet de décret régulant les rapports entre les cabinets politiques et les administrations. Et dans ce décret, il sera recoulé sous forme de règlement d'administration, il est fait obligation aux membres du gouvernement lorsqu'ils arrivent aux responsabilités. de pouvoir nommer un conseiller administratif issu de l'administration sectorielle. Un Sdkaba issu de l'administration sectorielle. Un intendant adjoint issu au revoir et à demain, les amis. En prenant Dieu ainsi que l'assistance à témoins, c'est avec un immense honneur, fort de votre plébiscite et revigoré de votre confiance renouvelée que je consens à renouveler cet énorme, à relever cet énorme défi dont je viens d'être à nouveau investi. nous sommes fatigués des voleurs, nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent, nous sommes fatigués de ceux qui voient que leurs intérêts. Donne-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier et qui peuvent penser au bonheur du Congolais à la magistrature suprême des pays il devrait beaucoup faire attention masquer mais atteint M23 Badaba Rwanda Sous-titrage Merci.